Alors, je me présente, je suis Benoît Mortier. Je m'occupe de gestion des identités depuis plus de 15 ans maintenant. La société Fusion Directory que je dirige édite un logiciel libre qui s'appelle Fusion Directory, qui est un outil de gestion des identités. Donc, on baigne dans la gestion des identités matin, midi et soir et on va faire toutes sortes de projets. Donc, là, je vais vraiment faire une introduction sur la gestion de l'identité d'un point de vue concret et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, ça, c'est moi, effectivement, mon slogan le plus important et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est rendre la gestion des identités simple et agréable parce qu'on a effectivement beaucoup d'outils, on peut faire beaucoup de choses, mais moi, j'ai vraiment un focus dans tout ce qui est la technique. On la connaît, on peut la mettre en place, il y a des solutions. Par contre, je suis aussi très orienté sur le côté utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'utilisateur ait la vie plus facile ? Comment est-ce qu'on fait pour que tout type de personnes qui aient des compétences ou pas en gestion des identités vont pouvoir accéder aux mêmes données, au même endroit ? Voilà, j'ai quand même un côté aussi très utilisateur friendly sur ce qui est comment est-ce qu'en fait, on essaye en 2021 de rendre ça accessible à tous. Et donc, dans l'agenda de la conférence, je vais faire un brosset, un petit portrait de la gestion des identités, l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on fait avec la gestion des identités numériques ? En quoi c'est intéressant ? J'ai une partie sur les logiciels libres de gestion des identités puisque ça, c'est le cœur de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut utiliser les breaks libres disponibles pour concevoir des systèmes simples ou complexes de gestion des identités ? Je vais aussi discuter un peu des protocoles SSO et fédérations. Je ne vais pas tous les voir, mais les principaux. Et puis, j'ai un cas concret pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire dans la gestion des identités. Alors, il était une fois la gestion des identités, voilà. Parce que ça pourrait être un conte de fées pour beaucoup, mais dans la réalité, ça ne l'est pas. Alors, à l'origine, la gestion des identités, et on voit ça encore à beaucoup d'endroits, c'est de la gestion d'utilisateurs et de groupes pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que souvent, ils n'imaginent pas que la gestion des identités sort du cadre restreint de gérer des groupes, des utilisateurs et de leur donner des accès. Donc, effectivement, on rencontre ça encore aujourd'hui. Et souvent, il arrive que les applications soient limitées à la gestion des utilisateurs et ne prennent pas en compte l'ensemble des problématiques. Parce qu'on a beaucoup de choses à mettre dans sa gestion des identités, mais on est souvent encore avec des applicatifs qui sont relativement limités. ou alors, on a des applications qui sont limitées. Elles sont construites pour un but. Je veux gérer des utilisateurs, je veux gérer des groupes. Ah, mais si je veux gérer des rôles, il n'y a pas. Si je veux mettre en place des systèmes de provisionning, je veux calculer des attributs, je veux pouvoir faire des choses un peu plus évoluées. Souvent, on se retrouve face à des applications qui ne sont pas du tout faites pour ça. Et ça, c'est effectivement souvent un point bloquant. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose, mais dès qu'on veut mettre en place des systèmes un peu complexes, on reste fortement limité. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui n'est pas de la gestion des identités, mais qui en a besoin. Et on peut recenser à ce titre-là les applications métiers historiques avec une base de données, mais qui n'ont pas de support LDAP, qui n'ont pas de web service. où on n'a pas grand-chose, parfois juste des fichiers CSV pour leur donner des infos. Les applications métiers développées in-house, on a eu un problème, on a réglé le problème, donc on a écrit une première application. Ou alors, on a écrit des applications dédiées à une catégorie d'utilisateurs. Non, en fait, voilà. Alors, donc, effectivement, on a aussi, effectivement, chaque fois des applications qui en chaque fois est décrites pour un besoin en particulier. Ça fait beaucoup d'adhérence et ça complexifie la gestion, parce que du coup, on a chaque fois une application, même si elle se base sur un annulaire, on aura une petite application dans un coin qui va, typiquement, dans l'éducatif, va aller gérer les vacataires, va aller gérer les personnes hébergées, va aller gérer les prestataires, va aller gérer des comptes Wi-Fi, A8 et ainsi de suite. Et on se retrouve avec toute une série d'applications, mais du coup, on n'a de nouveau pas de centralisation réelle. On a des bouts à gauche et à droite. Et effectivement, la plupart des applications, même jusqu'il y a cinq ans, ont très peu de web services ou parfois les web services qu'on trouve sont tellement affreux que pour essayer d'intégrer tout ça, c'est relativement difficile. Ma meilleure anecdote, c'est qu'il y a un endroit où le web service renvoie toutes les données, c'est-à-dire que vous demandez les utilisateurs, et par exemple, dans mon cas, vous renvoyez 4000 utilisateurs avec toutes les infos, sous un format XML, mais vous ne pouvez pas demander une info et seule. Donc, même si on a des web services, ce n'est pas nécessairement si évident que ça. Et ça, c'est vraiment ce à quoi on s'attaque, je dirais, aujourd'hui. Le micro a l'air de... Alors... Je vais... Dites-moi si c'est mieux pour le micro. Je n'ai pas encore de micro séparé. Donc, c'est le micro du PC. Donc, je disais sur le système des workflows, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a besoin d'avoir des données fiables, récentes et à un seul endroit. C'est vraiment indispensable. Et pour arriver à ça, il faut automatiser les processus de données, il faut avoir le nombre d'étapes et ainsi de suite, le nombre d'applicatifs intermédiaires. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où certes, on a de la gestion des identités, mais en fait, on a la gestion des identités qui tient un peu comme une salière sur le bord de la table. C'est-à-dire que ça tient. On a mis un bout de sparadrap à gauche, un bout de sparadrap à droite. On a essayé de colmater les brèches, mais on a encore plein de processus manuels. Les problématiques les plus classiques étant, j'ai le script A qui va écrire une donnée, j'ai le script B qui va écrire une donnée et puis j'ai quelqu'un, monsieur C, qui va les corriger parce qu'évidemment, une fois sur deux, le script B, il a écrasé quelque chose que A a fait. Donc, il faut quelqu'un qui revalide derrière et surtout, aujourd'hui, ce n'est plus un silo avant la gestion des identités comme les services informatiques étaient des silos. aujourd'hui, on a plein de personnels qui ont besoin d'avoir accès à plein de données. Il faut pouvoir leur donner accès, mais ce qu'on a en place, ça ne facilite pas le partage des données. Alors ça, c'est un de mes schémas favoris. C'est un schéma réel. Il est encore simplifié. Je pense qu'il doit bien manquer. En fait, tu as 30% dessus, mais sinon, ça ne rentre pas sur mes slides. C'est vraiment, j'ai appelé ça Oh My Script, parce que c'est vraiment typiquement ce qu'on voit aujourd'hui. Et on le voit sur le schéma. On a la constitution d'une identité parce que l'ARH va rentrer des données. Ces données vont aller dans une autre base de données. On ne parle pas encore de gestion des identités. C'est une première base de données qui enrichit une deuxième base de données. Une troisième base de données, comme je disais, il y a quelqu'un qui rajoute des choses. On injecte ça dans un fichier, puis on injecte ça dans l'annuaire, puis on va envoyer un mail pour dire aux gens qui gèrent l'Active Directory, ah, mais tu sais, il y a des gens qui ont été rajoutés, il faut que tu les mettes à jour. Il y a d'autres fichiers CSV qu'on peut récupérer. Et surtout, après, on a encore tous les processus manuels de photos et badges. C'est un cas classique. Voilà, c'est un cas classique de ce qui arrive aujourd'hui. C'est qu'on a 10 ou 15 ans d'historique. Et quand on essaye de simplifier tout ça parce que les équipes sont plus petites, parce qu'on veut pouvoir déléguer le travail à d'autres personnes, parce qu'on veut arrêter toutes les tâches manuelles parce qu'on a beaucoup d'autres affaires, on a à gérer ce genre de cas. Ça, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits. Ce que j'appelle, évidemment, l'inévitable travail manuel. C'est-à-dire, comme je l'expliquais, c'est l'itéation d'une application intermédiaire de gestion de compte pour ajouter un email, créer un login, la fameuse application de reset de mot de passe qui est souvent séparée, la récupération, comme je disais, manuelle d'une photo, qu'on dépose à un endroit précis et qu'un nom précis qu'un script vient rajouter, et ainsi de suite. Et puis, la correction des erreurs qui s'avère très difficile. Je me suis trompé dans le nom de famille. C'est le nom de jeune fille que je dois mettre parce que maintenant, il y a eu divorce. Tous les cas classiques qui, en fait, ne sont pas gérés ou pas pratiques. Alors, gérer des identités numériques. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est la brique. Comme on le disait, il y a beaucoup d'applications qui nécessitent une authentification. Il y a souvent des doubles ou des triples authentifications. C'est-à-dire que chaque application vient avec son applicatif qui, même s'il peut se connecter sur la NURL d'app, ne va pas être capable de gérer les groupes et les rôles. Ça, c'est un des grands problèmes classiques qu'on a tout le temps. C'est-à-dire que la plupart des applications sont capables de faire de l'authentification. Ça, oui, elles y arrivent, plus ou moins. Mais par contre, il n'y a jamais deux applications qui font la gestion des rôles ou on pourrait appeler ça du contrôle d'accès, mais des rôles, des profils de la même façon. Donc, déjà, là, on se retrouve coincé. Et ensuite, souvent, ce qui arrive, c'est que, du coup, on a des logins différents, des mots de passe différents parce que l'application A, elle les crée de telle façon et l'application B, elle les crée de telle façon parce que je n'ai pas pu me connecter mon annuaire correctement. Donc, on se retrouve avec des redondances ou des conflits d'informations. Ça, c'est typique. Quand, en fait, on doit partir des bases de données RH ou autres pour aller créer la gestion d'identité, on se retrouve avec trois ou quatre bases qui ont les mêmes personnes mais pas les mêmes infos. Et donc, on se retrouve évidemment avec la redondance de gestion sur différents environnements, ce qui pose évidemment des problèmes sur la désactivation des gens, le changement de certaines valeurs. C'est assez complexe. Et pourquoi est-ce qu'on essaye de faire de la gestion des entités et pourquoi est-ce qu'on essaye de tout centraliser ? Pour trois raisons principales, on veut centraliser l'identité des utilisateurs. On veut pouvoir avoir un point de référence qui dit, je sais que cette personne-là est dans tel service, elle travaille à tel endroit, elle s'appelle monsieur X, elle a telle adresse e-mail à la maison, elle a son numéro de mobile, elle a tout ce qu'on voudrait pouvoir stocker. Ensuite, il y a l'authentification. J'autorise monsieur X à se connecter à mon application de cloud et je l'autorise à aller sur le webmail. Et après, la troisième, qui est l'autorisation, parce que l'authentification, c'est juste le fait de se connecter à l'application. L'autorisation, c'est vraiment ce qui permet à la personne d'aller faire une action dans l'application. Donc, ça peut être son base de groupe, ça peut être son base de rôle. Ensuite, ce qu'on essaie évidemment, c'est de sécuriser le système d'information. Pour sécuriser le système d'information, il faut qu'on ait une forme de centralisation et il faut qu'on ait une forme d'audit qui nous permet de savoir qui a fait quoi à quel moment. Et après, et c'est là que je dis, souvent les gens, ils parlent de groupe, de rôle, c'est les questions qu'on nous pose le plus souvent. Est-ce que vos applications gèrent les groupes et les rôles ? Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a tout ce que l'utilisateur pourrait avoir besoin. son compte pour aller sur l'AD, un sac les essages pour les gens qui font du Linux, un compte sudo, enfin plein de choses, jusqu'à gérer effectivement le DHCP, le DNS, le Free Radius. Vous avez des gens qui arrivent, des invités qui arrivent ou des gens qui viennent pour la journée. Vous voulez un système pour gérer facilement les comptes et du coup, vous ne voulez pas que ce soit l'admin system ou l'équipe system qui s'en occupe. Donc, vous voulez pouvoir déléguer ça à une secrétaire qui va pouvoir faire le boulot et ainsi de suite. Donc, on a vraiment toute une série de problématiques qu'on essaie de gérer à un seul et même endroit pour avoir plus de facilité. Le but du jeu est toujours le même, plus de facilité, moins d'erreurs et moins d'interactions manuelles. Alors là, petit graphique sur le cycle de vie du compte. Parce qu'en fait, un compte informatique, dans sa grande majorité, a un cycle de vie, c'est-à-dire on a une création, on a une gestion par l'utilisateur dans des domaines limités, on a souvent des ajouts de droits et puis on a des activations ou suppressions. Alors, la création, c'est aussi ce qu'on peut appeler le provisionning, c'est-à-dire que c'est alimenter régulièrement la gestion des identités avec une source de données qu'on estime être la source de référence pour mettre régulièrement à jour la fiche des utilisateurs. Donc, on a à la fois ça au moment de la création, mais on peut avoir ça tout au long de la vie de l'utilisateur. Est-ce qu'il a changé de service ? Est-ce qu'il a changé de numéro de mobile ? Est-ce que son adresse email personnelle a changé ? Souvent utilisée pour les systèmes de récupération de mot de passe. Est-ce que son compte doit être désactivé à telle date ? Est-ce que sa messagerie doit s'arrêter six mois après qu'on désactivait son compte ? Tout ce genre d'informations. Et du coup, pour monter ça dans la gestion des identités, on a toutes sortes modes de fonctionnement. On a une base de données RH qui contient les données. On peut malheureusement avoir des fichiers CSV. Ou alors, effectivement, si c'est un peu moderne, on peut avoir accès à des web services auxquels on peut demander s'il te plaît, donne-moi les mises à jour des utilisateurs. et évidemment, ça implique de prévoir des flux ou des méthodes de synchronisation de la façon la plus transparente et je dirais de la façon la plus simple. Toujours éviter de construire des usines à gaz imaintenables, toujours essayer de réutiliser des systèmes, et j'en parle un peu plus loin, des systèmes qui existent, plutôt de tout vouloir écrire soi-même. Donc, vraiment, mettre en place un système qui est pérenne et qui peut survivre à des gens qui ne seraient pas là et que les autres ne seraient pas capables d'en prendre en main. Alors, ça, c'est une partie intéressante, je dirais que c'est assez récent, c'est de déléguer à l'utilisateur une série de ces données. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour le service informatique pour aller dans la gestion des identités, changer le mail perso d'un utilisateur quand l'utilisateur pourrait le faire lui-même directement sur un portail et c'est le service et effectivement, toutes sortes de choses que l'utilisateur auxquelles on a donné l'autorisation de changer, ça reste sous contrôle. On peut déléguer à l'utilisateur qui puisse changer certains types de données qu'on considère non critiques, qui ne sont pas nécessairement stockées dans nos bases de référence, les bases RH ou autres. Et effectivement, ça permet de déléguer et donc de libérer l'équipe IT ou les gens qui s'occupent de la gestion des identités pour faire des tâches dont ils ont vraiment besoin. Désactivation. La désactivation, c'est un des points noirs en général. La désactivation de la gestion des identités, c'est qu'il faut à la fois désactiver sur la gestion des identités elle-même, mais il faut aussi aller désactiver sur tous les autres applicatifs sur lesquels la personne a reçu tes droits. et ça, tant que c'est des applicatifs qui parlaient le DAP, c'est relativement simple à faire. Par contre, dès que vous avez des applicatifs avec des web services ou aller déposer un fichier quelque part pour que l'applicatif s'en occupe, ça implique quand même de nouveau de mettre des process et c'est très important parce qu'on ne compte pas le nombre de comptes qui restent activés des années après que les personnes soient parties ou que quand vous faites nous ça nous arrive vous faites des audits et vous dites mais ça, ça sert à quoi ? Ah, ben en fait on ne sait pas c'était là un jour on n'a pas osé de toucher parce qu'on ne sait pas ce que ça fait. Voilà, ça c'est aussi un des gros problèmes sur la désactivation et sur des données qui restent. J'ai eu des endroits où ils ont mis trois ans à migrer parce que personne ne voulait prendre la responsabilité d'enlever ce qui ne servait plus à rien. Et effectivement le deuxième cas est intéressant parce que quand on donne des droits à des utilisateurs sur des droits sur des services sur des répertoires si on fait de la réutilisation d'utilisateurs réutilisation du ID ou d'autres ça m'a code name quand on est du côté active directory on prend le risque que monsieur X tout d'un coup ait accès tiens il a accès aux fiches de la compta ah oui parce qu'il a récupéré un compte qui est utilisé par quelqu'un de la compta et qui a exactement les mêmes caractéristiques et oups donc ça c'est aussi un des problèmes classiques le problème de la récupération on voit aussi ça beaucoup dans les écoles les universités toute la gestion de l'unicité des comptes et maintenant vous avez depuis quelques années évidemment l'arrivée de la GDPR qui fait qu'en fait vous ne pouvez plus vous contenter d'archiver le compte en entier vous ne pouvez garder que ce qui est ce qu'on appelle pour les besoins du service c'est à dire en général l'UID le SamaCountName vraiment ce qui est fait le login ce qui vraiment fait et rend le compte unique vous devez avoir un système pour gérer ça pour faire de l'archivage et pour supprimer tout le restant des données ça c'était l'arrivée alors logiciel libre de gestion des identités alors globalement aujourd'hui on peut dire il y en a 4 alors je n'ai pas pris intentionnellement tous ceux qui sont en version freemium ou avec tout ce qui est j'ai qu'une partie des j'ai qu'une partie des fonctionnalités il faut que je paye pour le reste là on est vraiment dans du du pur libre 100% et c'est les 4 briques les plus utilisées aujourd'hui vous avez OpenLDAP qui est l'annuaire de référence alors pour la petite histoire vous le retrouvez chez Orange ça tient une bonne partie des annuaires chez Orange vous le retrouvez à l'éducation nationale vous le retrouvez chez des telcos comme Ericsson et d'autres donc c'est c'est l'annuaire de référence il y en a d'autres mais c'est très clairement l'annuaire de référence le fondateur d'OpenLDAP est un garçon qui a travaillé à la NASA écrit du code qui est pas du code informatique qui a géré le Space Shuttle et compagnie voilà d'un point de vue technique c'est probablement la break la plus aboutie dans ce domaine là vous avez Fusion Directory qui est notre produit qui lui c'est la gestion des identités mais je vais le montrer avec une interface humaine et avec pas mal de choses pour de la gestion quotidienne vous avez le portail SSO le Monelldap LLNG qui est le portail SSO libre le plus abouti qui supporte des dizaines de protocoles et qu'on retrouve par exemple en France la gendarmerie française qui paye même un développeur à temps plein pour travailler dessus donc toute la gendarmerie française tourne avec le avec le Monelldap vous avez le ministère des finances vous le retrouvez dans beaucoup d'universités voilà et vous avez un connecteur de synchro qui est dédié à faire de la synchro LDAP-LDAP ou LDAP-Base de données ou base de données LDAP donc qui est vraiment spécialisé et qui est vraiment utilisé dès qu'on doit faire des process de migration de données d'un côté à l'autre ou faire des process de dire je prends tout ça dans ma DB SQL et le moteur va faire les transformations et vous pourrez lui indiquer vers quoi il doit les transformer alors OpenLDAP en résumé c'est un serveur standard LDAP V3 vraiment reconnu pour sa stabilité et ses très hautes performances c'est dans des endroits critiques à beaucoup d'endroits d'un point de vue je dirais authentification il y a les méthodes simples il y a la méthode SSL c'est SSL c'est le framework d'authentification sur lequel viennent se plugger tous les autres modules d'authentification c'est ça qui permet de faire du Kerberos c'est ça qui peut faire du proxy enfin ça permet de faire plein de choses il a un système d'ACL très puissant très granulaire alors effectivement pas nécessairement évident au début mais qui vous permet à l'attribut près de décider que telle personne arrivant dans tel mode d'authentification pourra aller voir tel attribut tel attribut tel attribut ou aller parcourir telle branche et effectivement il est à la pointe dans tout ce qui est mécanisme de réplication pour faire de la disponibilité du consumer provider donc vraiment de la version simple on a des modes miroir ou des modes N-Way qui permettent de faire de la réplication croisée en ayant plusieurs annuaires et faire de la réplication croisée pour ne jamais avoir standard de SPOF de Single Point of Failure OpenLDAP c'est vraiment un des standards après vous avez Fusion Directory alors Fusion Directory lui s'occupe vraiment du côté je dirais gestion et utilisateur alors que je n'aurai pas assez de place pour mettre tous les plugins mais globalement on fait la gestion utilisateur avec tout ce qu'on peut imaginer stocker sur un utilisateur la gestion de groupe la gestion de rôle la gestion de service on fait du déploiement de systèmes d'exploitation on a un contrôle d'accès qui est différent de ce qu'on retrouve dans OpenLDAP qui nous est propre justement pour faire de la délégation de tâches justement parce que comme les ACL de OpenLDAP sont assez difficiles à mettre en place pour des gens qui n'ont pas l'habitude on a pris le pari de le faire du côté interface graphique on a des systèmes de modèles et de macro et on supporte évidemment les protocoles de fédération ou autres et on a un web service rest qui a un gros avantage qui permet du coup de ne pas devoir appeler l'annuaire mais d'appeler le web service rest de fusion de directory qui va vous donner les informations donc ça permet de faire pas mal d'intégrations avec d'autres logiciels ça c'est son interface mais c'est pas très parlant comme ça après on a donc la brique le Monelle DAP qui fait donc du AAA qui fait de l'authentification unit du contrôle d'accès des niveaux de contrôle d'accès pour accéder à certaines applications en fonction de à quoi vous avez été autorisé il fait fournisseur de services et fournisseur d'identité ça c'est ce qu'on a dans les protocoles fédération le fameux IDP et le fameux SP le IDP c'est celui qui maintient qui est vraiment le serveur d'identification et le SP c'est tous les autres applicatifs c'est service donc c'est tous les autres applicatifs vous avez toujours un serveur un serveur d'identité et puis les autres applicatifs qui eux se dialoguent avec le service d'identité et fait de l'authentification multifacteur voilà une image de son portail encore une fois c'est pas très parlant je regarde le temps donc ça c'est une petite partie des protocoles qui supportent on va en avoir une cinquantaine aujourd'hui et l'intérêt aussi c'est que le Monelle DAP est capable de dans les protocoles de basculer d'un protocole à l'autre donc vous pouvez arriver donc c'est les protocoles dont la cinématique est la même vous pouvez basculer d'un protocole à l'autre et c'est lui qui va gérer la transformation vous voyez ici Twitter Facebook Google Cass LDAPAD Carperos SML LinkedIn voilà mais on en a on en a plein et puis vous avez notre ami LSC LSC moi c'est vraiment mon truc favori c'est à dire que vous avez des grands produits comme Talent qui vous donnent un éditeur graphique et qui sont vraiment qui permettent de faire des flux de données et ainsi de suite mais ces outils là ne sont pas spécialisés pour la gestion des identités ils ont bien un connecteur LDAV ils sont capables de faire des choses mais ils n'ont pas tous les raffinements que possède LSC LSC c'est un logiciel en Java qui s'installe assez facilement l'intérêt c'est qu'en fait il connaît toutes les particularités on est capable de changer les attributs entre la source et la destination il connaît les particularités par exemple pour aller jouer avec les contrôles sur AD il a des particularités pour plein de petites fonctionnalités qui sont très utiles quand on fait de la gestion des identités et qu'on veut faire des workflows des process d'un endroit A vers un endroit B et c'est relativement simple c'est une fois qu'on a compris comment ça fonctionne certes il faut toujours écrire les fichiers XML qui vont bien avec les sources les destinations et les tâches mais c'est beaucoup plus pour moi c'est ce que je mets en deux c'est beaucoup plus stable que d'écrire les choses à la main soi-même c'est à dire que l'avantage c'est que comme il y a peu de programmation même des gens qui ne sont pas programmeurs peuvent lire le XML et comprendre ce que ça fait je pense que ça c'est un critère aussi et surtout c'est plus rapide et plus simple là on est occupé à faire un projet en moins de deux jours on a des processus de synchro qui partent d'un ancien annuaire en 3.89DS un produit de Red Hat qui vont migrer les données vers un Open Red Hat et surtout comme c'est des process et des tâches on peut mettre en place des processus de synchro toutes les nuits et ils peuvent continuer par exemple à travailler sur les deux environnements et migrer au fur et à mesure sur leurs applications c'est fort utilisé pour ce genre de choses et c'est très pratique à mettre en place et ça ne demande pas justement de déployer une grosse infrastructure alors 32 alors fédération et CSO alors on a le grand-père des protocoles le fameux protocole CAS qui est le protocole utilisé un peu partout dans toutes les universités à l'origine c'est canadien et le protocole CAS c'est vraiment c'est pas un protocole de fédération c'est un protocole de single sign-on le single sign-on c'est je me connecte une fois et automatiquement toutes les applications sur lesquelles je vais aller vont savoir que j'ai été authentifié correctement et vont donc me donner l'accès directement et comme je l'indique son protocole c'est de permettre à un utilisateur d'accéder à plusieurs applications tout en fournissant des informations des artifices une seule fois et c'est à dire qu'ils vont se loguer sur le portail SSO sur le modèle d'app on va rentrer le user et le mot de passe et il va aller par exemple le protocole va aller le valider dans l'annuaire et puis le protocole SSO va prendre la main pour faire le travail nécessaire donc là je rentre un peu dans les détails techniques mais s'il y a beaucoup de nouveaux je ne vais pas trop rentrer dans les détails ils fonctionnent avec un système de cookies c'est un peu comme Kerberos ils ont un ticket de granting cookie qui est en fait le cookie qui est mis lorsque la personne se logue sur le portail SSO il n'y a que le serveur CAS qui peut le lire dans ce cas là le portail SSO fait office de serveur CAS et après on reçoit un service ticket qui va permettre d'authentifier la personne à une application web donnée et ce ticket ne peut être utilisé qu'une seule fois et l'intérêt dans les protocoles SSO c'est qu'en fait on ne fait pas circuler les mots de passe une fois que la personne a été authentifiée sur le portail SSO et c'est le serveur CAS du serveur SSO qui simplement va identifier la personne donc dans les protocoles SSO aux fédérations le but du jeu aussi c'est d'avoir l'information à un endroit mais qu'elle ne soit jamais diffusée aux autres j'ai un petit schéma juste ici donc en fait on voit le premier accès c'est-à-dire il y a un premier accès cet accès rebalance la personne vers le serveur CAS puisque les protocoles de SSO ou de fédérations font toujours la même chose je demande à aller sur l'application client CAS c'est par exemple mon WordPress c'est mon client CAS puisque pour les protocoles de fédérations on parle toujours de clients et donc dans ce cas-ci il fait un premier accès en demandant l'application c'est rebalancer automatiquement sur le serveur CAS ici authentifie ça envoie le service ticket le service ticket est envoyé à l'application client il y a validation récupération d'identité et comme je disais hop il y a destruction du ticket puisque le ticket ne peut être utilisé qu'une seule fois après on a des protocoles fort utilisés dans les fédérations qui sont très complexes et là je vais oversimplifier mais c'est voulu parce que ces protocoles-là sont très complexes et les mettre en place c'est c'est vraiment pas simple il faut quand même une certaine expertise mais par exemple c'est les protocoles qu'on retrouve derrière la chibolette derrière les fédérations universitaires Renater Bellnet en Belgique donc ça c'est vraiment les gros protocoles de fédération et donc on a le protocole SAML qui est un protocole en XML qui effectivement utilise des jetons de sécurité avec des assertions qui permettent de faire le lien entre un fournisseur d'identité et un consommateur le fournisseur de services IDP SP Identity Provider et Service Provider et effectivement ça permet aussi de faire de l'interconnexion sur plusieurs domaines avec un seul token et donc en fait les assertions c'est un système qui permet de dire quand je vais à tel endroit je veux que la personne me réponde ça, ça, ça et ça et si les réponses ne sont pas correspondantes mais j'estime que la personne en face n'a pas respecté les critères de sécurité que je lui ai mis donc en gros c'est ça ensuite le protocole en lui-même donc on a un fournisseur de services SP donc n'importe quel logiciel sur lequel je veux me connecter en XML est fatalement un SP et j'ai un fournisseur d'identité l'IDP dans le cas du portail le modèle d'Apple fournisseur d'identité IDP est sur le portail et en fait comment ces deux dialogues échangent leurs métadonnées pour adhérer au même cercle de confiance et ces métadonnées peuvent être signées et chiffrées c'est sur base de certificat avec toute une liste des définitions d'insertion sur qu'est-ce que l'un et l'autre doivent respecter et donc du coup c'est ce qui permet de faire un cercle de confiance et qu'on peut faire de manière très simple jusqu'à très stricte et du coup c'est effectivement un protocole complexe à mettre en place mais c'est probablement celui qui offre la meilleure sécurité puisqu'on a vraiment des échanges de métadonnées de certificat et d'assertion qui permettent de dire je suis certain que la personne qui arrive est bien celle qui a été autorisée par rapport à tout ce que j'ai demandé et on a en concept SSO je ne l'ai pas détaillé mais on a en concept SSO c'est ce qu'on appelle le SLO et le SLO c'est le single logout c'est-à-dire je suis connecté sur une dizaine d'applications je me déconnecte d'une application ça me déconnecte c'est de toutes les autres c'est-à-dire que ça c'est fort utilisé pour dire d'accord je m'en vais je ne dois pas aller sur les autres applications dire voilà je voudrais me déconnecter non le protocole va forwarder une requête de single logout à tous les autres en disant monsieur s'est déconnecté c'est-à-dire qu'il y a de lui couper sa connexion voilà vous remarquez les schémas sont souvent similaires il y a quelques différences mais les bases sont souvent les mêmes on a le premier accès on voit ici à gauche le premier accès on met le choix de l'ITP parce que qu'est-ce qui se passe dans ce qui est SAML par exemple sur la Fédération Renataire c'est que vous voulez aller sur un fournisseur de services le fournisseur de services va vous renvoyer il y a un where are you from qui vous demande où vous êtes c'est donc un panneau qui vous dit ben moi je suis de tel établissement quand vous choisissez votre établissement ça vous renvoie sur l'ITP la requête d'authentification vous rentrez votre user votre mot de passe et souvent vous avez sur l'ITP un concept de consentement qui dit est-ce que vous autorisez l'ITP à partager votre nom votre prénom votre email avec l'ESP sur lequel vous voulez aller donc il y a un concept de consentement et vous pouvez lui dire le consentement est juste pour maintenant est pour X heures ou est pour toujours donc on a un système de consentement à plusieurs niveaux une fois que vous avez ça il y a une réponse d'authentification qui part ça part vers l'ESP et l'ESP valide la signature et les assertions et c'est ce qui va permettre effectivement de vous connecter sur le service provider alors tout le monde a probablement un compte Google GitHub ou autre donc ça effectivement c'est tout ce qui est autour parce que là on a vu SAML c'est très complexe à mettre en place c'est verbeux ça fait beaucoup de trafic donc c'est pas du tout prévu pour tout ce qui est application mobile donc pour tout ce qui est application mobile on a conçu d'autres types on a conçu d'autres types de protocoles c'est-à-dire des protocoles qui sont plus légers qui aussi sont basés sur des technologies plus modernes que les développeurs sont plus à même de pouvoir gérer ou comprendre facilement les normes telles que SAML il y a tellement d'options et de sous-options et de sous-modules que pour bien le maîtriser il faut du temps alors que des protocoles comme OAuth sont relativement plus simples à mettre en place et se basent sur des choses que les développeurs ont plus de chances de connaître donc typiquement des choses comme OAuth c'est basé sur REST JSON JWT le chiffrement JAWS c'est appliqué aux adapteurs même et c'est appliqué au téléphone ça fait très peu de trafic et effectivement la publication des informations c'est au format JSON donc c'est un format relativement facile à maîtriser par rapport à l'XML que pourrait sortir SAML et on a aussi un concept de consentement d'ailleurs c'est ce que vous voyez quand vous permettez à une application d'utiliser votre compte Google par exemple ben en fait c'est ce qui se passe ils font de la OAuth derrière et en fait ils vont vous dire ah d'accord j'ai demandé à et c'est la petite fenêtre que vous voyez s'ouvrir ils demandent à Google vous vous connectez à votre compte Google et puis ça revient et ça vous demande est-ce que vous autorisez votre compte Google à utiliser votre email votre ceci votre cela c'est le même principe on voit qu'il y a des parallèles avec SAML et qu'en fait c'est une version plus j'arrive plus concise et plus facile à mettre en œuvre et donc là on va voir effectivement qu'en plus le système et donc on va voir que le système est un peu inversé on a donc un ressource owner, un end user, un client, un authorization serveur et un ressource serveur qui ne sont pas nécessairement les mêmes et on voit que la flèche effectivement la première flèche va dans l'autre sens c'est à dire qu'elle part comme on le voit elle part du client donc le third party vers l'utilisateur qui lui va donner son accord qui donc va retourner vers le third party qui lui va dire au serveur comme on le voit ici qui dit à l'autorisation serveur tiens j'ai reçu un grant de cette personne là pour accéder à telle, telle, telle donnée le serveur d'autorisation renvoie un access token et ça permet au third party avec l'access token d'accéder à la ressource protégée ça c'est vraiment le concept de base et donc on a d'autres protocoles qui sont arrivés on a eu OpenID, on a eu OpenID Connect c'est chaque fois des améliorations ou pour faire passer d'autres systèmes pour corriger aussi beaucoup de choses qu'on a découvert bon voilà mais c'est des protocoles qui s'empilent puisqu'ils sont basés sur OAuth et c'est la même chose mais donc ce qui arrive ce qu'on voit dans les protocoles mobile et web c'est qu'on a des protocoles core et au dessus on a construit d'autres protocoles pour effectivement faire d'autres systèmes mais effectivement ça veut dire qu'il faut connaître les bases et effectivement c'est la même chose vous avez donc un choix vous avez un choix qui est demandé vous retombez sur l'OP vous avez la création du JWT la réalisation de la signature et puisque tout ce qui transite à travers JWT est signé javascript signé et ils peuvent lire entre les deux donc on voit que c'est par rapport à l'autre voilà par rapport à l'autre on a effectivement à peu près les mêmes fonctionnements mais il y a plus de sécurité déjà en OpenID Connect et donc à 44 je vais passer les derniers slides et j'ai juste un cas concret à vous montrer c'est que voilà on a fait il y a deux ans le campus Condorcet le campus des sciences sociales et donc ça montre un peu tout ce qu'on est capable de construire en logiciel libre aujourd'hui avec du full logiciel libre et de faire des choses assez poussées donc en fait le campus Condorcet c'est le campus des sciences sociales et ils vont regrouper ils regroupent à l'heure actuelle 17 établissements donc vous imaginez bien que quand vous avez 17 gestions des identités vous n'avez pas commencé à faire des métas annuaires vous regroupez tout parce que ça c'est juste infaisable puis la gestion serait ingérable donc typiquement qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'il y avait comme contrainte c'est qu'en fait on voulait une identité campus mais qui dérivait de leur identité d'origine c'est-à-dire qu'ils conservent leur identité d'origine l'identité campus elle est juste utilisée pour matcher les rôles et les profils par rapport à l'identité d'origine mais quand même avoir une gestion des identités sur le campus qui permettrait de donner accès à d'autres applicatifs ou dans les cas où on aurait des infos qui devraient circuler et qui n'existent que dans la gestion des identités du campus on voulait effectivement c'est de l'éducatif conserver avec le lien avec l'établissement d'affiliation de quel labo il vient qui sont les responsables où est-ce qu'il est rendre la collecte des données transparentes tous les processus d'autorisation, d'approbation, d'acceptation, de partage de ces données comme on le voit à travers l'ASML ou d'autres donc du coup effectivement ça c'est très important aujourd'hui il faut respecter la GPD il faut que les gens aient donné leur autorisation et par exemple dans le cadre éducatif c'est pas parce qu'ils ont donné l'autorisation à leur établissement d'origine que l'établissement condensé avait le droit d'utiliser les données il faut redemander des autorisations aux utilisateurs et après ça s'appuie sur les standards typiques de l'éducatif SUPAN 2009, SUPAN 2018 qui sont le standard qui définit comment les annuaires doivent être créés dans tout ce qui est éducatif en France et l'opportunité c'est de s'ouvrir au service de la Fédération Renater parce que Renater c'est la Fédération Nationale en tout ce qui est l'éducation en France s'appuyer sur le provisionning des attributs SABL2 oui totalement on récupère toute une série d'attributs qui nous servent à pré-remplir des choses et ce qu'on a fait mais qui n'est pas dans les slides c'est qu'il y a maintenant une fédération européenne qui s'appelle EDUGAIN et le but c'est que par exemple l'étudiant de Barcelone en sciences sociales qui vient à Paris au campus Condorcet il ne faut pas lui recréer des choses simplement il va remplir un formulaire ça va automatiquement créer un compte lien et il y a quasiment zéro travail à faire ça c'était les grandes idées donc on peut le voir ici dans la mise en œuvre on a vraiment un fournisseur identité d'établissement un IDP établissement un annuaire établissement et qu'est-ce qu'on a ? on a tout un système alors chez eux je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a tout un système d'invitations qui permet d'inviter les gens de valider les gens qui arrivent et ainsi de suite et ça permettait effectivement de nourrir la base en passant à travers la fédération et donc c'est les gens qui remplissent un formulaire le service il ne fait rien des gens remplissent un formulaire automatiquement ça va nourrir la gestion des identités et si on regarde l'architecture c'est vraiment ça on a des processus d'invitation on a des formulaires d'inscription qui sont aussi gérés par l'applicatif avec des modèles et à travers la fédération des arénataires on collecte des attributs qui nous permettent de pré-remplir le formulaire laissant le minimum à remplir par la personne ça c'est la gestion des invitations mais je ne vais pas rentrer en détail parce que je vois qu'il y a 49 je vais montrer juste les données collectées ça c'est les fameuses données collectées et c'est là-dessus qu'on demandait le consentement et voilà et alors le résultat de ça c'est qu'on a réussi à s'ouvrir la fédération arénataires c'est 280 établissements à peu près plus EDUQEN qui est les fédérations européennes on fait du SAML 2 oui dès qu'on fait des grosses fédérations c'est indispensable on déligue l'authentification puisqu'en fait on n'est pas responsable d'authentification il y a zéro mot de passe qui sont stockés dans l'annuaire du campus puisque ça passe à travers l'IDP de l'établissement d'origine ils arrivent ils vont sur le monelle d'app ça les bascule sur le where you from ça demande l'IDP ils vont sur l'IDP ils se connectent et se retrouvent connectés aux applications donc ça déligue l'authentification ça simplifie l'utilisation de l'identité fédérée puisqu'en fait il n'y a pas de travail nécessaire supplémentaire à faire pour accéder aux applications du campus dans les exigences évidemment il faut que les IDP des établissements ne tombent pas en panne ça c'est arrivé alors effectivement vous pourrez avoir un IDP qui tombe en panne et tous les gens de cet établissement ben oui ils ne peuvent plus se connecter valablement puisqu'ils ne peuvent plus passer à travers la fédération mais c'est encore plus grave chez eux puisqu'ils n'ont plus aucune application qui tourne donc c'est une forte disponibilité mais bon c'est quand même leur établissement qui est le premier impacté le consentement au niveau des IDP oui ça c'est plus que tout le monde se mette d'accord sur quelle est la grille de consentement et la gouvernance collégiale des identités ben oui s'arrangeait pour que dans les annuaires on ait quand même le même set d'attributs qu'on fait passer à travers la fédération pour pas se retrouver voilà avec des attributs qui manquent et les risques étaient des mécanismes nécessaires complexes mais finalement on est resté très standard voilà donc là je peux ça c'est les références je peux prendre les questions voilà oui oui c'est alors c'est de l'OTP ça alors Microsoft Authentificator c'est de l'OTP en fait c'est OTP alors c'est du one time password c'est du one time password comment je peux expliquer ça plus simplement quand vous allez si vous mettez le tout facteur si vous mettez le tout facteur sur Twitter par exemple vous avez un QR code qui permet de configurer un OTP téléphone voilà euh tout alors ça je peux le moi je sais pas si je peux le on va le voir à la caméra mais par exemple euh c'est ça en fait euh euh ah je vais pas bien taper voilà je le montre je sais pas si on va le voir voilà oups je sais pas si c'est visible voilà ça en fait c'est la même chose que le Microsoft Authentificator ou le Google Authentificator euh c'est des sommes de contrôle qui sont calculées euh et qui se recalculent toutes les 30 secondes et en fait le concept c'est que quand vous allez sur votre application vous rentrez le user mode pass il vous demande le second facteur ça calcule une somme à l'aide de votre OTP téléphone ou autre et l'applicatif vérifie si la somme de contrôle qu'il reçoit et bien dans le temps imparti correspond bien puisque les deux votre application twitter et votre OTP sont été liés en fait euh ouais c'est ça voilà oui euh AD et Azure alors je suis pas spécialisé en Azure AD je connais assez bien mais c'est normalement du du SAML c'est du SAML2 normalement euh d'ailleurs c'est ce qu'on faisait pour ADFS et euh alors comment doit-on se prendre face à la politique de théorie de vision maximale des mois de passe avec les comptes useurs des applications qui se connectent ah 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 ben oui ça c'est la vraie ça c'est la vraie question euh 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 les comptes useurs qui se connectent à l'air euh euh oui mais ça ça dépend euh euh ça dépend euh si les comptes sont dans la gestion des identités et synchronisées vers rep c'est correct je suis pas de spécialiste oracle euh 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 la question sur euh euh sur la la politique de mot de passe et la durée de vie avec des applications qui se connectent à la euh db oracle c'est ce que j'expliquais dans les slides sur la la problématique de propager les changements euh dans des applications qui supportent pas LDAP par exemple de nouveau le principe va être de euh on peut gérer la politique des mots de passe euh 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 moi je parle du côté open LDAP du côté AD euh 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 du côté open LDAP ce que nous on fait avec Fusion Directory c'est qu'en fait on met en place un p-policy qui est le l'overlay le module pour la gestion des politiques de mot de passe et on synchronise euh les infos avec euh euh ou si c'est en par exemple une base de données ben on va déclencher une action de par exemple de puis Fusion Directory qui va aller euh mettre à jour l'ADB en fonction de ce qu'on sait qu'on doit faire pour que ça fonctionne et donc ça c'est toujours très difficile. la gestion des politiques de mot de passe c'est très difficile et c'est très difficile de le faire correctement et c'est aussi très difficile de le faire correctement à travers différents outils. je connais bien euh je connais bien euh 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 je connais euh je connais les gens d'Univention euh euh et en fait c'est la même chose que pour moi c'est la même chose que FreeIPA ou d'autres même si euh UCS c'est plus euh et mieux fini euh euh la différence euh euh la différence euh principale euh euh la différence principale euh euh c'est que UCS euh j'appelle ça un produit fini c'est à dire je sais qu'ils ont un market avec des extensions. euh 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 tandis que Fusion Directory il est extensible c'est à dire que Fusion Directory par exemple a une API qui vous sert à écrire des plugins pour stocker les données que vous avez envie de stocker dans votre annuaire mais qui ne sont pas nativement supportés par Fusion Directory. donc vous avez une API qui va vous simplifier la vie parce qu'elle va s'intégrer, le petit plugin que vous allez écrire va s'intégrer automatiquement dans Fusion Directory et vous bénéficierez des modèles, du contrôle d'accès, tout ce qui s'ensuit. donc euh Fusion Directory est modulaire c'est à dire que avec un peu de programmation et c'est documenté vous pouvez euh et n'ayez plus accepter euh de nouvelles fonctionnalités en fait. euh euh donc c'est ça la différence. Pour moi vous avez les produits qui sont, comme je disais, destinés à un certain nombre de choses et c'est très bien. ça remplit probablement les fonctionnalités. Nous on a plutôt pris le côté euh euh rendons ça modulaire et surtout on voulait euh euh comme je disais à tout prix éviter que les gens ils aient des dizaines d'applications écrites à la main euh ou autres parce qu'ils ont eu un besoin. on leur dit toujours ben vous avez là un outil euh vous pouvez transférer, on fait régulièrement, vous pouvez transférer vos enseignes d'applications d'Infusion Directory et là vous avez un environnement où une bonne partie du travail a déjà été faite. Donc c'est ça là, pour moi c'est ça là. Alors euh 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 ah bah non. Ah bah non. Pour les GDPR pas du tout en fait. Malheureusement, alors oui je sais, c'est un domaine qui est encore fort contexté. Et on en parle je sais pas combien de fois par semaine. Non, c'est pas aussi simple que ça euh 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 c'est-à-dire qu'il y a un délai. C'est-à-dire euh par exemple, et c'est le cas le plus courant, un étudiant s'en va, alors je prends un étudiant mais ça pourrait être autre chose, hein, s'en va de l'université euh 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 elle n'a pas le droit de garder toutes ses données. Elle doit euh euh elle doit euh euh elle doit avoir un règlement qui dit pourquoi elle les garde euh euh et je vous assure c'est pas facile euh 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 pour euh euh pour euh expliquer pourquoi on les garde. Et il y a des vraies euh 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 questions et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais dans tout ce que j'ai rencontré jusqu'à présent, par exemple la norme, la fameuse norme SUPAM euh 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 a maintenant une gestion du consentement au niveau des attributs. C'est-à-dire de pouvoir dire que la personne a donné son consentement pour que, par exemple ça va plus loin, pour qu'une personne de contact ait le droit d'accéder à son GSM, son mobile personnel par exemple. Donc il y a plein de questions autour de la GDPR. Nous on a un petit avantage, c'est que notre système de contrôle d'accès permet déjà depuis longtemps de cacher les données, de leur laisser éditer les données, on a des systèmes d'archivage. Donc oui, la GDPR c'est une, c'est une vraie boîte euh de Pandore euh et vous n'aurez jamais la même question de, enfin la même réponse de deux endroits différents. Euh, bouc. Euh, bouc. Euh, bouc. Ha, comment sont, alors, qu'est-ce que j'aimerais bien ? Alors, j'aimerais déjà que tout le monde active le tout facteur sur ses applications. Euh, alors euh, ça met le tout facteur sur les applications, qu'il utilise des clés de sécurité euh, alors nous on utilise Ubico, hein, mais bon, il y en a plein d'autres. Honnêtement, vu l'état de la gestion des identités telles qu'elle est aujourd'hui, alors on va dire qu'elle est affreuse, mais on a encore pas mal de steps pour arriver à quelque chose qui euh, euh, qui a un, je dirais, qui va résister un minimum. Et pour moi, les deux premiers, franchement, c'est la base, le tout facteur partout. Euh, oula, clé de sécurité, j'ai écrit n'importe comment. Euh, clé de sécurité euh, parce que je pense que pour les gens, il faut encore un fallback. Donc, nous, on a à la fois clé de sécurité et OTP sur les téléphones, parce que bon, la clé, on peut la perdre, on peut, elle peut s'abîmer, voilà. Donc, on a, il faut quand même voir un fallback. Ça, c'est le côté, je reste gentil avec les utilisateurs. La biométrie, j'y crois pas beaucoup, personnellement. Enfin, je suis un ancien et j'ai vu tous les trucs biométriques se faire euh, se faire détruire euh, systématiquement. Et puis, c'est difficile à mettre en place. Avec la GDPR, j'ose même pas en parler, parce que autant, euh, au point de vue d'un État, mettre ça sur son passeport. Oui, il y a une raison valable, mais au niveau d'une société, voilà. Et je suis pas sûr que ça soit, voilà. Après, il y a, nous, on travaille aussi sur les systèmes de badges et autres. Mais même les systèmes de badges, quand on regarde les technologies, ça reste, ça reste ancien. Donc, euh, les risques cyber, ça dépend un peu. Ça dépend si on parle de, euh, si on parle du cloud ou si on parle de, euh, de l'infrastructure interne. Je pense que, euh, c'est pas du tout la même chose. Alors, nous, on pratique pas le cloud. Moi, c'est pour des raisons philosophiques, dirais-je. Et j'aime bien avoir la main dessus, mais je comprends très bien que dans certains cas, c'est absolument pas gérable. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Gérer les risques cyber, il faut de toute façon, de nouveau, pour gérer tout ce qui est à l'extérieur de l'entreprise, il y a pas d'autre solution que de faire de la fédération, pour, euh, faire probablement du SAML et des choses du style, pour s'assurer que nous, on conserve le bastion à l'intérieur et que tous ceux sur lesquels on doit se connecter, euh, ben, on ait le contrôle dessus et on sache exactement ce qui se passe. Hum... Les innovations, euh... Les innovations... Alors, l'innovation, moi, ça serait surtout sur le côté facilité d'utilisation. Parce que le nombre de fois qu'on peut se retrouver avec des données visibles ou autres parce que les gens n'ont pas eu le choix ou parce que les processus sont mal réalisés. Et je pense que la simplicité amène la sécurité et que de toute façon, on doit faire du privacy by design et la sécurité doit être faite au même moment. La plupart du temps, elle n'est pas faite au même moment. C'est une couche qu'on rajoute. Donc, oui, dans tout ce qu'on voit, moi, je pense que le two-factor, les fédérations, dès qu'on est à l'extérieur et surtout, surtout, faire du privacy by design, c'est-à-dire s'assurer que tout est bien sécurisé dans la petite forteresse interne et faire en place, effectivement, qu'on ait de l'audit et qu'on ait fait de la séparation de privilèges et ainsi de suite. Par exemple, nous, on a beaucoup d'endroits où on passe et l'annuaire OpenLDAP, c'est le compte admin qui est utilisé dans tous les applicatifs. Le compte admin, il a accès à tout. Il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est ça. On a encore pas mal de travail, je pense, à faire sur ces domaines-là. Je repasse le chat. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Suggestions de webinaires. Ah, il n'est pas encore. Alors, ça, c'était le premier sur, je dirais, sur la gestion des entités au sens large. J'avais comme idée d'approfondir certains logiciels dans les webinaires suivants. Donc, OpenLDAP, ça dépendra s'il y a des gens qui veulent, mais c'est quand même de la technique pure et dure. Donc, ça, c'est à voir. Moi, je pensais plutôt passer un webinaire sur Fusion Directory, un webinaire sur le modèle G, le modèle d'APG, un webinaire sur l'essai pour voir vraiment les briques un peu plus en détail. Mais j'ai vu qu'il y a un formulaire type forme là, au-dessus, dans le chat. Donc, vous pouvez laisser vos propositions de webinaire. Voilà, je suis ouverte aux propositions. Voilà, moi, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. N'hésitez pas. Ah, voilà, OpenIAM. C'est lesquels, ceux-là ? Est-ce que c'est les Allemands ? J'essaie d'avoir le site. Ah oui, oui, je vois. En fait, je pense qu'il faut se poser la question par rapport à la solution OpenSource IAM. Il faut se poser la question. C'est-à-dire, je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que je prends une solution clé sur porte avec des connecteurs qui fait tout parce que mon environnement est relativement standard ? Et voilà, je peux me satisfaire des connecteurs qui sont fournis et ainsi de suite. Ou alors, est-ce que j'ai besoin d'une solution un peu plus custom ? Est-ce que j'ai les compétences pour faire quelque chose d'un peu plus custom ? Parce que moi, je sais que j'ai une série de problématiques qui ne vont pas aller dans le sens de la solution. Mais voilà, je n'ai pas d'opinion pour ou contre. Je pense que ça dépend vraiment du contexte et de ce qu'on va faire et de la compétence qu'il y a dans les équipes. Parce que c'est vrai que s'engager sur un projet de gestion d'identité, oui, c'est quand même relativement important. Ça touche à beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'on doit mettre en balance les outils, les équipes, le fait qu'on se fait accompagner ou pas. Et quel est notre objectif ? Quelles sont les problématiques ? Donc, je vais répondre. Il y en a d'autres qui sont complètes comme ça. Mais je pense vraiment que c'est à regarder. Est-ce que ça convient ? Tout en sachant que fatalement, les community versions... Alors, je ne sais pas celle-là particulièrement, mais souvent, les community versions ont toute une série de fonctionnalités en moins. Donc, ça aussi, c'est une question. Technique... Technique... Oups... Il y a complètement... Oui, oui, bien sûr. En fait, il faut se poser la question sur la question Microsoft Identity Manager, il n'est pas mal aussi, mais convient plus pour le monde Microsoft. C'est la vraie question, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sorti des silos. Et il faut se poser la question aussi, justement, et c'est ma réflexion sur les applications métiers, sur les autres applicatifs. C'est que vous avez des applications Microsoft Identity Manager vraiment conçues pour Microsoft. Le problème est souvent, quand j'ai un OpenAldar, un AD, des applications métiers, c'est quelle est la meilleure solution ? C'est à peu près la même réflexion que l'a tantôt. Vraiment, ça dépend du contexte. De là où on a ces... Ça dépend aussi de... Comme je disais, des compétences en interne, de vers quoi on est le plus fort, quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Ce n'est pas des questions simples, parce qu'il y a plein d'outils. Et les évaluer, ce n'est pas nécessairement facile. Je vais retourner dans le chat. Ok. Alors, je ne sais plus s'il y a encore des questions. N'hésitez pas. D'accord. Question. Non, pas encore. Je viens d'arriver. C'était le premier webinaire. Mais pourquoi pas ? Voilà. J'ai donné beaucoup de... Évidemment, dans le cadre de mon travail, je donne des formations et tout ce qui s'en suit. mais j'ai fait énormément de conférences à gauche, à droite. Donc, voilà. Je suis tout à fait... Je suis tout à fait... Voilà. Ah, question. Ok. Je pense qu'on fera ça... Ça va ? Bon, bon... Alors, maintenant, c'est 3D, c'est 4D, c'est 4D, c'est 4D. et Sous-titrage ST' 501 S'il n'y a plus de questions. ... Sous-titrage ST' 501 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 ...